Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 18. Soyez tous les bienvenus, installez-vous confortablement avec un petit café, un petit thé, une eau ou rien. Certains d'entre vous sont certainement déjà en route pour le travail ou peut-être pour un ailleurs, qui sait. En tout cas, je passe ce petit moment avec vous pour voir quelles sont les énergies avec le tarot de la lune et des étoiles que vous voyez là. Voilà, le normand, alors le titre de ce normand, j'ai toujours un problème avec le titre moi, le normand, voilà, Mystery Secrets, que vous connaissez, je l'ai déjà pas mal utilisé. Et puis le message de sagesse avec une rune, on verra ça tout de suite, en tout cas à la fin. Et on va commencer avec le tarot, installez-vous les amis, j'espère vraiment que vous passez une bonne semaine. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos gentils messages, que vous prenez le temps de m'écrire, vraiment, ça me touche beaucoup. Parce que vous n'êtes pas obligé, et quand vous le faites, eh bien, je suis honoré, voilà. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives pour ce début de semaine ? Ce début de semaine, qu'est-ce que je raconte, moi, pour ce... Je rigole toute seule, ça y est, c'est parti. Pour le jeudi, on est jeudi 18. Alors, j'ai dit début de semaine parce que je repensais toujours à cette pierre que j'ai trouvée au début de la semaine. Mais là, maintenant, on est déjà jeudi. Alors, on y va. Les cartes sont un petit peu... Alors, c'est une texture très agréable, mais c'est un petit peu collant. Valet de Denier en positif, avec de nouvelles perspectives, très bien. Et As de Denier en défi. Alors, je dis négatif, défi, pour moi, ça va revenir un petit peu au même. Parce que quand il y a du négatif qui se présente dans vos vies, eh bien, le but, c'est de parvenir à l'assimiler, l'intégrer, le dépasser. Bref, faire avec ou le contourner d'une manière ou d'une autre. Mais de grandir avec. Donc, on va voir ça comme un défi. On reste dans des énergies telluriques et des énergies de concrétisation. Alors, d'un côté, c'est bien. On voit qu'il y a une recherche, finalement, de prospérité, de choses à développer, de nouvelles perspectives, justement. Peut-être que vous recherchez un nouvel emploi, une occasion d'acheter un bien, d'en louer un, de réaliser un projet concret, mais qui demande une base financière. Tout ce qui va toucher au matériel, aujourd'hui, va voir se développer de nouvelles perspectives. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut être au sein même de votre travail, que vous soyez employé ou indépendant. Ça ne change rien. Il y a là une recherche de nouvelles perspectives, tout en étant réaliste par rapport à ce qui est faisable. Donc, on a les deux pieds sur terre, tout en étant bien connecté à, quelque part, à ses rêves et à la possibilité de découvrir de nouveaux horizons. Donc, c'est vraiment une très belle énergie. Très jeune aussi. Vous pourriez avoir face à vous, soit une personne plus jeune que vous, ça peut être votre enfant, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui est plus jeune, qui est occupé à développer quelque chose et qui vous inclut dans cette démarche. Donc, ça vous fait plaisir, évidemment, parce que soit vous allez l'épauler, soit vous le voyez, ou vous la voyez, cette personne, en tout cas, grandir dans ce qu'elle est occupée à faire, à découvrir, à concrétiser. Mais c'est, à ce moment-là, un beau moment pour vous de pouvoir assister à ça aussi. Mais on a le défi, qui est dans le même domaine, toujours les énergies telluriques de concrétisation. Oui, attendez, j'entends des relations qui se concrétisent. Je pense aussi que par rapport, si c'est le relationnel qui vous concerne au niveau sentimental, il y a clairement soit de nouvelles possibilités avec une nouvelle personne, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle personne. Pour moi, c'est plus une personne que vous connaissez déjà, parce que sinon, on n'aurait pas l'A sans défi, enfin, quoi que, mais c'est comme si les nouvelles perspectives que vous pourriez avoir avec cette personne étaient un petit peu mises en suspens. C'est-à-dire que oui, on les voit, on sent bien qu'on pourrait concrétiser le lien dans cette direction-là, vivre ça de cette manière-là. Et puis, au moment de démarrer, il y a comme quelque chose d'un peu grippé. Soit parce que la personne en face de vous, ou vous-même, avez encore des blessures à guérir, soit parce qu'il y a des obstacles, tels que la distance géographique, le manque de moyens pour se rejoindre, bref, ça peut être différents obstacles. différents obstacles. Mais donc, l'as de denier, si on s'en réfère à cette énergie de concrétisation, de nouveaux départs et d'énergie tellurique, donc d'ancrage, là, il y a comme un petit, il y a quelque chose qui vous manque. Donc, le défi, ça va être, aujourd'hui, de se dire, bon, il y a des perspectives possibles, de nouvelles perspectives, de nouveaux axes, de réaliser tel projet, telle relation, telle chose dans ma vie, tel rêve, mais je dois m'en donner les moyens. Oui, c'est un peu ça ici, où on doit s'en donner les moyens, si on est à deux, à plusieurs, en équipe, et d'y croire, d'y croire que, oui, c'est pas juste un truc en l'air, dans le vent, et puis il ne va rien se passer. Non. Et le défi, c'est de mettre l'as en avant, ça veut dire, oui, ça va prospérer, c'est le début de quelque chose qui va réellement bien fonctionner. Si c'est en défi, c'est que vous avez déjà eu des déboires, et que, soit vous n'y croyez plus trop, soit vous êtes simplement face à quelqu'un qui a lui-même ses doutes, et là, vous vous dites, bon, ben, c'est peut-être pas encore le bon moment, ou est-ce qu'on est sûr que cette histoire va vraiment prospérer, croître, parce que c'est une énergie de croissance, oui, c'est important de parvenir, mais avant d'aller là avec le normand, il faut que je recouvre cet as. Pourquoi arrive-t-il en défi ? Alors que, par ailleurs, on voit que vous avez là sous les yeux, aujourd'hui, la preuve qu'il y a quelque chose de bien réel, de bien tangible, avec de nouvelles possibilités. Vous avez peut-être peur de trébucher, ou bien, vous faites, si c'est au travail, partie d'une équipe, ou oui, oui, en fait, vous, vous y croyez, mais vous êtes entouré de personnes qui, soit n'y croient pas vraiment, soit c'est vous qui ne croyez pas en elles, puis vous vous dites, je préférais faire ce projet toute seule, ou tout seul, qu'accompagner de ces personnes-là. Ça, c'est possible aussi. Donc, ça peut freiner la croissance, les amis. Attention à la dualité à ce moment-là, parce que l'as nous parle, évidemment, d'unité. Alors, d'unité à mettre au premier plan. Et comme cette unité est plutôt en défi, là, je pense qu'effectivement, il y a de la division dans l'air. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'as de Nani est arrivé en défi ? Le 9 de Denis. Ok, donc on reste... C'est incroyable, là, c'est du matériel, c'est du concret. On ne peut plus concret. Mais, pourquoi ça arrive là en défi ? Parce qu'en fait, soit vous manquez de liberté, vous manquez de liberté, donc au sens, à ce moment-là, on va dire, c'est intérieur, c'est émotionnel, psychologique, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas vous offrir cette liberté. Vous avez peur d'être indépendant et de démarrer cette activité indépendante alors que, clairement, il y a des possibilités. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a peut-être un manque d'autonomie. Peut-être que, financièrement, vous dépendez d'un organisme ou des investissements d'autres personnes qui se joignent à votre aventure ou de votre conjoint. Mais là, il y a... Ou quelqu'un dépend de vous. C'est possible aussi. Mais, de toute façon, ça va se résumer en « je manque de liberté ». Alors là, du coup, oui, il y a le nouveau départ, mais est-ce qu'on va se l'autoriser ? C'est le défi aujourd'hui, c'est de dire oui. On va se l'autoriser et petit à petit, cette liberté va grandir aussi. On va... Le 9 de denier, il nous parle aussi de... Une fois qu'on sort, en fait, de tous les systèmes dans lesquels on se trouvait, qu'on reprend son indépendance, son autonomie, qu'elle soit émotionnelle, financière ou autre, quelque part, on sort de sa zone de confort. Ici, il est écrit « confort ». Moi, je ne me fie pas trop, surtout avec le tarot, j'ai ma... Comment dire ? J'ai ma base de données intérieure et je ne me fie pas trop à tout ce qui pourrait être écrit sur les cartes. Mais ça rejoint, effectivement, l'idée qu'on doit, aujourd'hui, oser sortir de sa zone de confort et faire un petit pas vers ces nouvelles perspectives qui sont pleines d'avenir, pleines d'espoir et d'espoir de prospérer vraiment dans la bonne voie. La bonne voie qui est que si ces deux cartes se remettent en positif, ça voudra dire qu'en réalité, vous vous êtes offert cette opportunité de prospérer à vous-même, à ce couple, à cette équipe, à ce projet. Et ça a marché. Parce qu'au final, vous volez de vos propres ailes, vous êtes indépendant. Si c'est sentimental, chacun a bien trouvé sa place, on ne dépend pas de l'autre, on n'est pas dans les peurs, on n'a pas besoin à tout prix de preuves de quoi que ce soit pour que le couple existe. Idem si c'est une collaboration, chacun va vraiment mettre sa petite pierre à l'édifice en toute indépendance. Donc ça, c'est quand même... Voilà, ce n'est pas un petit défi, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de le relever. Ça ne se fera peut-être pas en une journée, mais je crois que c'est peut-être un objectif à plus long terme. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu. Voilà. Alors, que nous dit le normand pour ce jeudi 18 ? Alors, nous avons la lune, ok ? Les étoiles, très bien. Voilà, l'étoile. Et les oiseaux. Donc c'est quand même assez beau, un bon présage de pouvoir communiquer, justement, peut-être en réseau. J'ai quand même vraiment ressenti l'énergie de au moins deux personnes, si pas une équipe, ou alors une famille. On adapte en fonction de sa propre expérience individuelle, bien entendu. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc, vous devez décoder par rapport à vos vécus, vos vies, vos expériences. Là, on a un bel espoir de pouvoir communiquer au sujet d'un rêve que l'on a et qui va se concrétiser. Mais on va se demander comment. Comment faire ? Comment faire pour que ça marche ? Comment faire pour rester autonome, indépendant, que ce soit tout de même florissant, qu'on ne se casse pas la figure quelque part et qu'on puisse mettre toute notre énergie de créativité à l'œuvre dans cette relation, ce projet ou autre. On voit que c'est vraiment une belle journée pour, je pense que ce soir, oui, là, c'est clairement, ça nous parle de la nuit, donc je ne pense pas que vous passez des coups de fil la nuit, mais voilà, au sens large, ce soir, vous allez avoir des échanges, recevoir un coup de fil, un mail, peu importe quoi, mais je pense que c'est plus oral. Vous allez avoir la possibilité de discuter, probablement via les réseaux, mais peut-être aussi en vrai, avec une, enfin physiquement, je veux dire, avec une personne ou ce groupe de personnes au sujet de ce qui est justement important sur le feu, là, en ce moment, et qui demandent à être concrétisés pour sortir du rêve, pour ne pas rester dans un domaine où vous avez l'impression que, en fait, c'est illusoire, alors que ça ne l'est pas. Avec que des deniers au-dessus, on vous dit, mais c'est possible de le concrétiser. C'est tout à fait faisable et c'est même un beau projet, tout à fait réaliste, d'accord ? C'est une carte où on dit, le valet de deniers, il a une énergie de commencement, de jeunesse, bien sûr, mais il est réaliste. Et il sait que s'il s'engage dans une voie, c'est quelque part qu'il y a la preuve qu'on peut y aller, ce n'est pas trop risqué. On sort un peu de la zone de confort, mais on ne va pas non plus faire n'importe quoi. Et là, donc, il y a des discussions à ce sujet-là. Mais de bonnes discussions, remplies d'espoir, ce petit côté un peu magique qui tourne autour du rêve. Alors, je ne vous dis pas que c'est une relation de rêve ou un projet de rêve, mais vous aviez en tête et vous espériez, ça, c'est une carte où on dit, ensemble, on voit qu'il y avait l'espoir, en fait, qu'à un moment donné, ça prenne forme et que si ça tient à un véritable rêve que vous aviez déjà depuis, depuis plus jeune, je pense, avec le Valais, clairement, il y a des personnes ici qui avaient un vieux rêve et on commence à en parler. Et quand on commence à en parler, c'est qu'on va commencer à concrétiser. Donc, c'est le défi, les amis, on ne laisse pas dans des tiroirs des choses magnifiques qui demandent à être concrétisées et qui vont croître. parce que sinon, après, on vit avec des regrets, des regrets de ne pas avoir essayé et même si c'est relationnel, en fait, on a souvent des peurs, des barrières, mais au final, qu'est-ce qu'on a réellement à perdre, à tenter le coup ? C'est vraiment la question à se poser. Est-ce que vous avez plus à perdre à essayer ou à rester, à ne pas essayer et à vous dire j'essaierai plus tard ? J'ai un peu peur. Et si ce n'est pas votre énergie, c'est clairement l'énergie de nouveau de quelqu'un proche de vous avec qui vous communiquez beaucoup. On a quand même deux fois la lune ici. Alors, c'est un hasard que ce jeu-là présente une lune derrière les oiseaux. Mais il y a beaucoup de communication en soirée de ce que je vois et qui sont importantes. Donc, prenez l'appel. Alors, quelle est la rune pour cette journée du 18 ? Il y a peut-être un projet pour d'autres, un projet artistique qui va voir le jour ou un projet pas forcément artistique mais qui va vraiment nécessiter la mise en œuvre de toutes vos compétences artistiques et créatives dans ce projet. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'eau. La lune, déjà, c'est l'élément de l'eau par excellence. Et il y a énormément d'émotions, de la joie de retrouver ou de pouvoir parler de ce projet ou de pouvoir parler ou reparler à cette personne. La joie aussi d'être connectée parce que la lune et les étoiles, clairement, si c'est relationnel, vous avez une connexion incroyable avec cette personne qui fait un petit peu, qui est un peu victime la relation, pas la personne, mais la relation est un peu victime des doutes que l'on a, des peurs, ça ne va jamais fonctionner ou nous deux, c'est bien mais à distance et en fait, quand on est dans le concret, c'est compliqué. Mais là, clairement, vous évoluez vers autre chose, les amis. Et cette personne, si vous avez un projet en commun, va prendre conscience que les conversations doivent tourner maintenant sur un mode plus pragmatique et moins éthéré, rêveur. Donc ça va permettre l'entrée, je pense, dans une ère de manifestation. Alors, la ruine du jour, Turse, j'espère que je prononce bien, une fois de plus, Turse qui, alors, pas Turquie, Turse, Turse qui nous dit, je ne sais pas, il y a plein de choses cachées, moi, d'abord, je regarde, évidemment, ce que je ressens et puis après, on ira prendre les messages complémentaires comme on a fait depuis le début de la semaine dans le carnet. il y a une fissure, il y a des prises de conscience, on voit, il y a comme, alors d'une part, quelque chose qui se fissure et d'autre part, donc on le voit là sur le côté de l'image, d'autre part, des fleurs, il y a quelque chose qui va renaître après avoir été cassé ou après avoir été abîmé parce que c'est dans ces moments-là que les prises de conscience les plus importantes se font. Pour moi, il y a la notion de... Oui, bon, je ne suis pas hyper fan de ce genre d'illustration mais je dois quand même... Voilà, c'est ce qui est, donc... Alors, toutes les fleurs indiquent que la personne est en train de renaître mais c'est devant son visage aussi, donc elle se cache quelque part, elle se cache d'une transformation parce que si vous voyez bien, c'est un homme habillé en femme. Donc pour moi, soit on a ici un message de sagesse qui va dans le sens de... Je ne vous tiens pas des discours transgenres ou autres, ce n'est pas le message du jour. Pour moi, c'est la notion en général de transformation. Ne vous cachez pas de votre transformation quelle qu'elle soit, qu'elle soit spirituelle, professionnelle, ça ne veut pas dire que vous devez en parler sur tous les toits mais montrez-vous tel que vous êtes dans votre essence avec vos forces, vos faiblesses, vos qualités, les événements de votre vie qui ont pu fissurer un petit peu votre cœur, qui vous ont aussi renforcés d'un autre côté puisque sinon, il n'y aurait pas de fleurs ici et montrez ça, montrez ce visage-là qui est à la fois parfait et imparfait et c'est pour ça qu'en fait, vous êtes une belle personne. Alors, je vais aller maintenant dans le petit livret. Alors, la rune Turs, voilà, donc, qu'on appelle aussi Thorne dans la langue anglo-saxonne touriase en proto-germanique. Ok, donc ça, comme ça, on le sait. Le message associé est complémentaire donc à cette carte en tant qu'épine, on voit effectivement qu'il y a des épines sur la branche de ce bouquet, enfin, c'est même pas un bouquet, c'est une fleur, mais il y a énormément de fleurs au-dessus. Turs représente souvent ce qui peut vous menacer tout en vous donnant les clés nécessaires pour vous protéger efficacement. Elle est une force brute et dénuée d'intelligence naturelle et instinctive qui se mettra au service de celui qui voudra l'employer pour peu naturellement que celui-ci sache comment l'approcher. Il n'y a pas d'intellectualisation avec cette rune donc qui encourage plutôt à laisser le destin se charger de lutter contre l'adversité pour sortir grandi des expériences négatives et tirer parti des conditions les plus inextricables. Elle protège le voyageur des hasards du trajet, les maisons des catastrophes, l'enfant de la cruauté. Turs n'est pas une rune d'action. Comme un talisman, elle irradie l'énergie pour protéger son porteur comme un bouclier. Vous pouvez la dessiner, la porter sur vous aujourd'hui. C'est vraiment une protection. Si vous souhaitez l'utiliser comme arme, attention, il ne faudrait pas en venir à vous asseoir sur votre propre épée. Attendez, laissez-vous porter par les événements. Le moment n'est pas encore venu de prendre une décision. Les forces, d'ailleurs ici on voit que c'est beaucoup dans, comme je vous le disais, on parle, on discute, on commence à penser à concrétiser mais on est encore dans la phase un peu plus passive de discussion qui est préalable à l'action. Il ne faudrait donc pas, oui, les forces sont en mouvement et ne doivent pas être perturbées par des choix pris à la hâte. Sachez que vous êtes protégés, donc restez sereins. ben voilà, donc là je pense, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la photographier pour que vous puissiez voir de quelles runes il s'agit. Certains et certaines d'entre vous, je le sais, ont des runes à la maison, utilisez-les parce que ce sont effectivement pour certaines d'entre elles de très très bons talismans qui vont vous protéger, qui vont accompagner vos projets, une relation, un désir, un souhait, quel qu'il soit et ça va très bien avec les énergies cosmiques que l'on a là, avec la lune et les étoiles. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé avant de partir, de vous abonner en activant la clochette si vous souhaitez faire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis j'aime beaucoup vous lire et ça me permet de vraiment mieux vous connaître, de savoir aussi un petit peu ce que vous ressentez par rapport aux guidances et on se retrouve demain pour le café tarot du week-end. Il y en aura d'autres, enfin il y a toujours une guidance un peu plus ample, un peu plus complète le week-end mais là je ne vous dévoile pas le sujet, on ne va pas spoiler, spoiler, pardon, spoiler, l'absus, on ne va pas spoiler et puis comme ça on se retrouve aussi le week-end pour d'autres sujets. Merci à tous pour votre présence, à tout, tout, bientôt, gros bisous, bye bye.